Je voulais simplement, d'un mot, vous remercier collectivement. Le Président l'a dit, il y a une grande chaîne humaine qui a permis de réaliser ce centre. Les élus et les collectivités qui le financent aux côtés de l'Etat, l'ensemble des services de l'Etat qui ont suivi le projet, évidemment le COJO et la Métropole, cher Président, qui a ce rôle de chef de fila. Et je crois pouvoir dire, Monsieur le Maire, que dans votre ville, Monsieur le Président, d'un département ici, en Seine-Saint-Denis, où il y a tant de défis, ce centre, et ça correspond à ce qu'on veut aussi avec la région, correspond à nos ambitions et va changer la vie. D'abord, il va nous permettre d'être au rendez-vous de nos Jeux olympiques et paralympiques. Et donc ici, on verra dans 120 jours maintenant, un peu plus, puisqu'on est à J-120, le waterpolo, le plongeant, la natation artistique. Et on va accueillir le monde dans ce lieu totalement nouveau et qui a été pensé avec audace, construit de manière inédite. C'est une première mondiale, et je félicite nos architectes, nos entreprises et les milliers de compagnons, de collaborateurs qui y ont participé. Et donc, c'est innovant. ça correspond à la promesse que nous nous sommes faites collectivement. C'est exemplaire d'un point de vue environnemental, en termes de construction et de fonctionnement. Et c'est exemplaire en termes sociaux, par justement les capacités à intégrer, à faire de l'insertion sociale dans le cadre des chantiers qui se sont tenus durant toutes ces années. Et vous l'avez fait en tenant les coûts et les délais, et j'en remercie l'ensemble des responsables. Mais surtout, dans J plus 120 jours, on aura ces Jeux. Mais après, ce centre restera et sera à vous. C'est comme ça qu'on l'a voulu et pensé. Et il permettra ici d'apprendre à nager. Et c'est un des défis que nous avons, parce qu'on veut justement qu'à l'école, au collège, au lycée et en dehors de l'école, on aille de plus en plus vers cet apprentissage de la natation pour tous, parce qu'il y a encore beaucoup d'injustice en la matière, qu'on apprenne, qu'on forme nos champions de demain et qu'on les forme ici. Et puis on pourra faire du football, on pourra faire du paddle, et on aura justement tous les sports qui seront intégrés. Et puis on pourra accueillir d'autres championnats internationaux quelques années plus tard. Et donc je voulais vous dire combien vous pouvez être fiers de ce que vous avez collectivement fait, combien la nation en est fière. Et je veux remercier toutes les femmes et les hommes qui sont là autour de moi et qui ont consacré leur temps, leur quotidien, et vous remercier à vous, et dire aux plus jeunes qui sont là que c'est vous qui allez le faire vivre, ce centre aquatique, en apprenant à nager, en entraînant des camarades demain pour venir apprendre à nager ici, et en faisant véritablement de notre pays, par ces Jeux et au-delà de ces Jeux, une grande nation sportive. Voilà, je ne veux pas en dire davantage, on est extrêmement fiers, et donc on va maintenant lancer et ouvrir ce centre aquatique olympique pour vous, mais vous l'avez compris, c'est et ce sera le vôtre. Alors merci à toutes et tous, vive la République, vive la France, et vive nos Jeux olympiques et paralympiques. Alors on commence le compte à rebours, on y va, et à zéro, M. le Président, on appuie sur les boutons, et tout va se passer. 10, 9, 9, 10, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7,